Aujourd'hui, on est en compagnie de Manon Sohavi, qui est de passage au Québec, particulièrement à Montréal, pour présenter son livre « Le maître anarchiste » Itso Tzouda. Mais aussi, Manon, tu es de passage au Québec pour venir animer un atelier d'aïkido, parce qu'en fait, tu es toi-même maître àïkido. Je ne comprends pas. Donc, voilà. Est-ce que je me trompe? Donc, qu'est-ce qui t'amène, toi, à Montréal spécifiquement? Eh bien, effectivement, j'enseigne l'aïkido, parmi d'autres choses. Mais j'ai écrit ce livre qui a été publié en novembre. Et donc, je fais un certain nombre de rencontres pour parler du livre, pour parler de cette philosophie. Et là, j'ai eu l'occasion, j'ai été invitée pour à la fois enseigner l'aïkido, on va dire, selon notre style d'aïkido. Il y a plusieurs branches, plusieurs écoles, pour faire découvrir notre style, qui est pour l'instant pas pris en hors Europe. Et pour parler de mon livre à cette occasion-là. Et c'est pour ça que, voilà, je suis venue. Manon, toi, donc, ton approche, c'est plus, se réfère davantage à l'aïkido. Est-ce que dans l'aïkido, on réfère beaucoup à, si on peut dire, cet espace-là au-delà des mots, ou encore l'évacuité? Alors, en fait, mon livre ne parle pas d'aïkido. Il parle un petit peu d'aïkido. D'accord. Mais surtout, il suit le parcours d'un homme qui s'appelle Itso Tsuda, et qui a une pensée philosophique. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, dans la pensée chinoise, il n'y a pas de séparation entre pensée et action, entre pratique et philosophie. Le taoïsme, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui s'articule dans des pratiques. On ne peut pas le séparer. On le voit dans, par exemple, le tai chi, des choses comme ça. Il y a pensée, voilà, pensée, philosophie et pratique vont ensemble. L'un ne peut pas se comprendre sans l'autre. Et chez Itso Tsuda, il y a eu cette recherche qui, d'abord, a été une recherche de liberté de pensée. C'est ça qui l'a guidée dans son parcours. C'est ça qui l'a amenée en France. Il était japonais, né en Corée en 1914. Et ce parcours, cette aspiration à la liberté de pensée, l'a amenée en France dans les années 30. Là, il va découvrir Marcel Mauss, Marcel Granet. Il fait tout un parcours, on va dire, du coup, plutôt intellectuel. Et Marcel Granet est un spécialiste de la cinologie. Donc, il a accès, à travers ce maître, à cette pensée chinoise. Et c'est quelque chose qui va le marquer profondément. Et Marcel Mauss aussi, dans tout cet aspect anthropologie, sociologie, ce sont vraiment des maîtres qui l'ont marqué, impacté pour le reste de sa vie. Et dans les années 50, enfin, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il est obligé de rentrer au Japon. Et donc, ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, il découvre, en fait, sa propre culture, qu'il ne connaît presque pas. Et ce qui va l'intéresser dans sa culture, c'est la notion de Qi, qui se dit Qi en chinois, et qui est présent dans la vie quotidienne, dans tous les arts. Alors, il y a cette notion qu'on ne peut pas définir, justement, avec des mots. Quand on met le mot énergie sur Qi, on appauvrit, en fait, on réduit à un mot qui est énergie. Mais Qi, c'est énergie, c'est ambiance, c'est intuition, c'est sensation, c'est respiration. Donc, c'est beaucoup plus global. Et c'est quelque chose que, dans ces pays, c'est une expérience vécue. C'est quelque chose qui se ressent, qui se vit. Donc, Itsuotsuda, il va d'abord commencer par le no, ensuite, il va découvrir le seitaï, et ensuite, pendant 10 ans, il va faire de l'aïkido, les 10 dernières années où il va être au Japon. Et pour lui, toutes ces disciplines, elles vont lui donner, en fait, une façon de vivre la liberté, cette liberté de pensée qu'il cherchait, qu'il avait fait aussi rencontrer des mouvements anarchistes et être sensible aux mouvements anarchistes, à cette aspiration. Il faut bien être d'accord que l'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. L'anarchie, ce n'est pas le chaos. C'est vraiment s'auto-organiser, reprendre son propre potentiel, s'organiser avec les autres. C'est ça, les idées anarchistes. Ce n'est pas le chaos, les attentats, etc. Ce qu'on en a fait pour le dénigrer, pour en faire quelque chose qu'on a pu casser complètement. C'est donc ces idées anarchistes, cette aspiration à la liberté, elle va à travers des pratiques du corps. Le seitaï, c'est une pratique du corps. L'aïkido, ce sont des pratiques du corps. Et ça va ancrer ces aspects philosophiques, le taoïsme, l'anarchisme, qui dans la pensée de Tsuda s'articulent. Il va y trouver une façon de le faire vivre, de le vivre lui-même. Et ensuite, quand il va enseigner, d'expérimenter ça à travers le corps. Le corps est le vecteur. Et du coup, on sort de cette opposition, pensée, corps, etc., pour retrouver une unité, une globalité. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, les dix dernières années, il a enseigné sa philosophie pratique, qui est donc, il a écrit dix livres, et en même temps, il a enseigné ses pratiques du corps. Il les a réunis sous le nom de philosophie du non-faire. Donc, évidemment, le non-faire, c'est une référence à Wu-Wen, le non-agir. Et il y a évidemment cet aspect, rien. Évidemment, on retrouve, qui est mou en japonais, le vide, l'action qui surgit dans le vide, l'action juste. Bien sûr, on retrouve Changseu, dont on parlait souvent, Itzôtsuda, avec la barque vide. Quand on est sans intention, ce n'est pas qu'on ne fait rien, ce n'est pas qu'on n'agit pas, c'est que l'action, ce qui nous traverse, va nous permettre d'avoir une action, une pensée, qui sera la bonne, le bon moment, qui sera la meilleure façon d'arriver à ce qu'on veut faire, en fait, de trouver une manière et d'interagir avec notre environnement, de sortir des oppositions, de moi, je pense ça, toi, tu penses ça, et on va disputer, on va se disputer, on va combattre des idées. Là, on va sortir de l'opposition, encore une fois, dualiste, pour chercher, à travers ce vide, à travers le vide aussi mental, de lâcher prise et d'accepter qu'en fait, à un moment donné, quand il y a ce vide, et pour ça, les pratiques du corps, nos aides, elles sont primordiales, ce n'est pas juste une idée de vide mental, c'est quelque chose qui se vit et quand on l'a pratiqué suffisamment de temps, à un moment donné, on arrive à ce vide et là, ce qui sort sera la bonne parole, la bonne action. Donc, bien sûr, le vide, c'est essentiel. Ce vide mental, c'est un ressenti? c'est une réalité, c'est quelque chose, bien sûr, que donc, on sent, mais c'est une réalité et ça ne se fait pas comme ça, parce qu'on est dans des systèmes, dans nos sociétés, où on remplit la tête avec beaucoup de choses, beaucoup d'idées, on est aussi sur une idée de contrôle, je dirais même une illusion de contrôle, on le voit bien avec la nature, on le voit bien avec toutes sortes, enfin, la domination, c'est le contrôle, donc les sources de la domination, sur la nature, sur les femmes, sur les enfants, sur les peuples autochtones, etc., tout ça, ce sont des idées de domination et de contrôle, il faut contrôler les corps, il faut contrôler les idées, c'est bien pour ça qu'on rejoint les idées anarchistes, et la libération passe aussi par la libération du corps, se réapproprier sa puissance, son centre, et ça, ça peut effectivement, sûrement se faire à travers plusieurs voies, moi, celles que je connais, sont effectivement celles qu'a utilisées Itzotsuda, l'aïkido, le seitaï, à travers cette pratique, c'est quelque chose expérimenté, et accepter de se vider, de lâcher prise et de laisser surgir un geste juste, au début, c'est difficile, on a du mal, on n'accepte pas, voire même, on a peur de lâcher prise, on se demande qu'est-ce qui va se passer, et c'est pour ça que c'est un réapprentissage, c'est une redécouverte, au fond, de quelque chose qu'on connaissait quand on était tout petit, mais que les conditions d'éducation nous ont obligés à oublier, et c'est pour ça aussi que dans mon livre, je parle d'éducation, je parle de non-scolarisation, je parle de respect des enfants, des rythmes, des bébés, pour maintenir ce potentiel humain, que sinon après, on doit redécouvrir à travers des pratiques, à travers des chemins philosophiques, etc., pour retrouver son unité d'être, en fait, on aurait pu ne pas perdre, ça aurait peut-être été le mieux, mais dans les conditions de vie de notre monde, on passe beaucoup de temps à se couper de soi-même, pour répondre aux injonctions, pour survivre, et à la fin, on arrive avec des gens qui sont adultes et qui ne se trouvent plus eux-mêmes, qui se sont coupés de leurs ressources internes, et il nous faut faire tout un parcours, et les pratiques du corps sont un des éléments fondamentaux, et le vide mental, ça vient progressivement à force de se lâcher prise, il y a quelque chose à travers la respiration, il y a quelque chose qui finit par venir. Est-ce que ça demande des efforts? Hum, des efforts! Je dirais que, fondamentalement, évidemment qu'il ne faudrait pas faire d'efforts, mais en fait, ce qui demande des efforts, c'est d'accepter, d'accepter de lâcher prise, d'accepter de lâcher le contrôle, ça, souvent, c'est un effort, même si en fait, ça n'en est pas un, mais au fond, au fond, oui, souvent, même si c'est quelque part un effort négatif, il faut lâcher, et ça n'est pas difficile, mais pourtant, on est accrochés, on se dit, non, mais, qu'est-ce que je vais trouver si je lâche? Qu'est-ce que je vais trouver si je lâche aussi la construction sociale, ce que je suis devenue, monsieur machin, madame truc, et tout ça, qu'est-ce qui va rester? Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus le faire d'un seul coup. Il ne s'agit pas d'arriver avec une batte de baseball et d'éclater la personne, parce que, cette personne s'est construite, et elle a besoin de tous ces remparts, tout ça, elle en a besoin, c'est pour ça que c'est quelque chose qui se fait sur le temps. petit à petit, avec une pratique, on s'aperçoit qu'en fait, on peut lâcher cette petite chose et que ce n'est pas une catastrophe, qu'on peut lâcher ça et qu'en fait, on va respirer un peu mieux, que si on abandonne telle chose, en fait, on ne se sent pas plus mal et progressivement, on entre en confiance et on apprend à lâcher. C'est pour ça qu'il faut du temps et des pratiques régulières, ça ne se fait pas en un stage, en trois jours, c'est quelque chose qui se fait sur le temps. Oui, alors, eh bien, je pense que c'est fondamental. En fait, c'est complètement imbriqué avec effectivement mon histoire, c'est que Hitsu Otsuda, donc il a enseigné en France entre les années 70 et les années 80 et c'est... Mon père, dans les années 70, avait 20 ans à peu près et il faisait de l'aïkido et il a rencontré effectivement Hitsu Otsuda et cet aïkido, ça lui a ouvert une perspective, ça lui a ouvert aussi à la dimension du seitaï, ça lui a ouvert la dimension du non-faire, de la respiration, c'est quelque chose qui a bouleversé sa vie. Mes parents étaient dans les années 70 ou 68, ils avaient 17 ans, ça a explosé leur monde avec tous ces événements et cette ouverture et ils étaient en recherche, ils étaient proches des anarchistes, des situationnistes, des mouvements libertaires, ils n'adhéraient pas à une idéologie mais ils étaient vraiment en recherche, en recherche de ne pas reproduire tous ces mécanismes de domination patriarcale, colonialiste, capitaliste, etc. Ils cherchaient une autre voie et Hitsu Otsuda, il y avait plein de penseurs qui avaient nourri leur recherche mais Hitsu Otsuda, voilà, il a donné cet aspect, cette pratique dans le corps et cette découverte, ils ont suivi son enseignement une dizaine d'années et c'est ça qui leur a donné un chemin et donc ensuite quand ils ont eu des enfants, il y avait déjà à travers non seulement la voie Hitsu Otsuda mais donc aussi à travers leurs réflexions sur le monde et leurs critiques du monde et il y avait cette idée que mettre leurs enfants à l'école ça aurait été les maîtres dans ce système de domination et de formatage qu'est l'école alors qu'eux avaient mis tellement de temps à en sortir ils avaient dû faire tout un trajet et donc c'était un non-sens de l'attention aussi au BD de l'attention aujourd'hui il y a des mouvements un petit peu qui reviennent là-dessus mais dans les années 80 quand je suis née on était encore très dans l'idée de séparation même je dirais d'arrachement enfin donc au contraire de respecter c'était l'époque où il y avait la naissance en violence donc c'était vraiment ils étaient eux dans une recherche d'unité avec le bébé de respect du rythme d'un soin de ce qu'aujourd'hui on appelle peut-être le maternage proximal etc ce genre de choses et donc quelque part voilà ne pas aller à l'école ça a été la suite logique moi j'y suis allée quatre jours à l'école parce que je voulais voir ce que c'était je voulais aller là où allaient les autres enfants et puis en fait ce qui a bloqué c'était le fait que je ne pouvais pas dire non l'école c'est un lieu où l'enfant ne peut pas juste dire moi non ce n'est pas ce n'est pas comment on peut imaginer qu'on va avoir des adultes autonomes libres etc alors que pendant toutes les premières années de la vie la base c'est qu'on ne peut pas dire non on ne peut pas décider par soi-même donc sans compter bien sûr les mécanismes de violence de domination rester assis huit heures par jour apprendre ceci maintenant et cela maintenant à tel âge à tel moment enfin donc il y a il y a une négation de l'individu qui est absolument phénoménale à l'école donc je pense effectivement que le fait de ne pas avoir été à l'école est une est une chance d'avoir grandi effectivement respecté en passant mon temps à jouer à dessiner à courir à grimper aux arbres évidemment en tant que femme aussi à ne pas avoir eu conscience particulièrement d'être une fille que ça n'avait pas d'importance qu'on ne me disait pas il faut faire ceci il faut faire cela n'abîme pas tes collants fais attention ne grimpe pas aux arbres non je fais ce que je voulais voilà donc tout ça m'a donné je pense une liberté et donc voilà c'est complètement imbriqué avec donc mon père a continué à enseigner l'aïkido a enseigné à proposer le seitaï et donc il a aussi créé des dojos donc moi j'ai commencé l'aïkido quand j'étais enfant parce que j'allais en vie et du coup c'est quelque chose qui est complètement imbriqué dans notre vie c'est aussi une vie où il n'y a ni vacances ni travail puisqu'il n'y a pas de travail donc il n'y a pas besoin d'avoir des vacances il n'y a pas besoin de loisirs puisqu'il n'y a pas de l'autre côté le fait de devoir travailler etc donc il y a tout un aspect qui est beaucoup plus une vie beaucoup plus totale en quelque sorte et effectivement je pense que c'est pour ça que pour moi c'est important de parler de ces philosophies de parler d'anarchisme de parler de non-scolarisation c'est primordial parce que je pense que peut-être ça peut ouvrir un peu les perspectives et je pense que c'est une richesse de ne pas avoir subi ça ou trop tôt ou trop longtemps et d'avoir pu découvrir le monde par soi-même Manon le titre de ton livre c'est le maître anarchiste Itzo Tzuda pourquoi maître anarchiste en quel sens était-il vraiment anarchiste alors évidemment le maître anarchiste c'est un oxymore parce que l'anarchisme s'est dit ni dieu ni maître juste nous clarifier un peu qu'est-ce que c'est qu'un oxymore est-ce que c'est le petit truc pour les boutons ou quelque chose qui est contradictoire qui va s'annuler ça va pas ensemble sauf que en fait c'est évidemment un titre un peu provocateur mais ça renvoie d'abord à une compréhension de l'anarchisme bien sûr que l'anarchisme c'est ni dieu ni maître mais il faut sortir de l'idée que l'anarchisme c'est le chaos c'est voilà chacun fait ce qu'il veut on fait n'importe quoi c'est chacun pour soi etc c'est pas ça du tout l'anarchisme l'anarchisme comme je l'ai déjà dit c'est l'ordre l'ordre social sans le pouvoir ce dont les anarchistes ne veulent pas c'est la domination mais il y a eu des penseurs et il y a eu des expériences réelles l'Espagne de 36 il y en a eu en Manchurie il y en a eu en Amérique du Sud il y a eu des expériences communautaires parfois sur plusieurs années où il y a des sociétés de type anarchiste qui ont fonctionné l'histoire officielle a fait tout ce qu'elle peut pour effacer cette histoire c'est toujours la même histoire comme disait cet historien j'ai oublié le nom tant que les lapins n'auront pas d'historien l'histoire sera racontée par les chasseurs et bien c'est exactement ça donc on a effacé de l'histoire les expériences anarchistes qui ont parfaitement fonctionné qui aujourd'hui sait qu'à la fin de ce qu'on a appelé la guerre d'Espagne les usines elles ont été autogérées pendant trois ans par les ouvriers avec des conseils avec un système un peu comme une fédération de représentants les ouvriers s'auto-organisaient entre eux et aujourd'hui on a oublié que la société fonctionnait ils ont instauré une retraite ils ont instauré le droit à l'avortement ils ont instauré l'éducation pour les femmes et les enfants pauvres ils ont instauré une société beaucoup plus égalitaire et quand les franquistes ont gagné et qu'ils sont arrivés les usines qui étaient autogérées produisaient plus de façon plus efficace quand ce sont les ouvriers qui s'en occupent ils ont détruit les usines pour que ça ne se sache pas donc il y a une volonté d'effacer l'histoire d'effacer que c'est possible que ça marche que l'on peut s'organiser entre nous sans chef aujourd'hui ça nous paraît incroyable pourtant non seulement il y a ces expériences relativement récentes au XXe siècle au XIXe mais il y a aussi des millénaires d'histoire d'humanité où il n'y avait pas d'état qui était aussi hiérarchisé etc l'histoire des états des états comme ça tels qu'on les connaît autoritaires ça commence à moins 300 000 moins 400 000 enfin je veux dire on est dans quelque chose d'une histoire récente en fait il y a tout un aspect qu'on oublie c'est que pendant très longtemps on s'est autogéré organisé et que même s'il y avait certes des chefs les chefs n'étaient pas là pour diriger il y a eu beaucoup d'expériences différentes évidemment beaucoup de façons différentes d'organiser la vie des êtres humains mais il y en a aussi eu beaucoup aujourd'hui on le sait grâce aux recherches anthropologiques il y en a aussi eu beaucoup qui ont fonctionné avec des chefs qui étaient là principalement pour faire régner l'harmonie pour faire un médiateur mais ils n'avaient pas de pouvoir coercitif ils ne pouvaient pas donner d'ordre et ça pour la simple et bonne raison que s'ils donnaient un ordre personne n'obéit donc on en revient à l'éducation si on apprend l'obéissance tout de suite quand on devient adulte on trouve ça normal d'obéir mais quand on vit dans une société où on discute les choses où on s'organise entre nous et oui quand il y a un gars qui se pointe et qui donne un ordre personne n'obéit donc le principe même n'existe pas donc en fait on a des tas d'expériences qui ont fonctionné mais y compris aujourd'hui on le sait avec les travaux par exemple de David Graber y compris sur des grandes échelles pas seulement des petits clans on dit oui oui mais des petits clans mais non 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 sur des grandes échelles avec des milliers d'individus donc bon déjà c'est de la c'est de la mauvaise foi et c'est une volonté effectivement que tu ne saches pas pour éviter peut-être que ça soit trop subversif donc après ça pour moi c'est ça l'anarchie effectivement après le maître anarchiste pour moi c'est c'est être le maître de soi-même c'est effectivement ce n'est pas un c'est un maître sans esclave c'est ni domination c'est ni dominant ni dominé il faut déconstruire autant se révolter contre ce qui nous domine c'est bien mais il faut aussi réaliser dans quelle mesure nous sommes dominants d'autres personnes peut-être des enfants ou des personnes d'autres pays colonisés ou autre ou d'une femme si on est un homme peu importe on est toujours en fait dominant et dominé et il y a tout un rapport en fait à déconstruire donc pour moi un maître anarchiste quelque part c'est retrouver la maîtrise de soi-même son propre son propre pouvoir qui est où en fait chacun doit retrouver son pouvoir chacun doit retrouver son pouvoir intérieur un pouvoir qui n'est pas un pouvoir sûr comme dirait Starhawk mais un pouvoir du dedans et quand toutes les personnes ont retrouvé leur pouvoir il n'y a plus de mécanismes de domination qui peuvent s'exercer c'est bien pour ça que dans nos écoles dans notre école on a créé des dojos des dojos qui ne sont pas juste des gymnases ou des lieux de pratique ce sont des lieux entièrement autogérés par les membres sous la forme associative mais il n'y a pas de chef et tout le monde il n'y a pas non plus de clients il n'y a pas les clients et ceux qui s'occupent du dojo tout le monde ensemble décide des choses discute trouve des solutions gère le dojo il n'y a pas de femmes de ménage si on fait le ménage ensemble on répare un problème de plomberie on discute des cotisations on discute de tout de la limonade qu'on va acheter de s'il y a un truc à préparer on discute et on fait les choses ensemble et c'est un formidable moteur d'empowerment comme disent les anglophones parce que on retrouve sa capacité d'agir on s'aperçoit qu'en fait au moins à l'échelle de l'association on peut tout décider nous même on peut se coordonner et cette puissance ça nous fait dire ah mais en fait peut-être que j'ai pas besoin tout le temps d'aller payer un plombier payer une femme de ménage payer une nounou payer ceci et d'autre côté si je dois payer je dois bien sûr passer ma vie à la gagner ou plutôt perdre sa vie à la gagner comme disaient les 68ards toute cette logique s'en trouve cassée en fait le simple fait que nos dojos soient là et comme d'autres groupes bien sûr il y en a d'autres qui font cette expérience de sortir de cette logique capitaliste et bien on s'aperçoit qu'on peut voilà s'organiser qu'on peut se débrouiller avec du système D avec inventivité et retrouver son pouvoir personnel à travers les pratiques on pratique tous les matins en tout cas on peut pratiquer tous les matins notre dojo est ouvert tous les jours trois fois par semaine le soir donc il y a un quotidien mais aussi on peut s'organiser un repas on peut s'organiser des travaux parce qu'il y a un problème tout ça toute cette vie elle casse la logique pour chacun elle casse cette espèce d'autoroute et elle ouvre l'horizon et on se dit c'est possible en fait c'est possible de faire autrement on l'expérimente d'abord au dojo petitement dans un environnement un peu voilà protégé on se dit bon ici je peux lâcher prise ici je peux accepter de tenter de planter un clou alors que moi je suis je me considère comme un intello je ne sais rien faire de mes mains ici je peux aller faire le ménage laver les toilettes et progressivement on va pouvoir si on le souhaite étendre ça à sa vie chacun à sa manière on n'a pas une doctrine on ne va pas transformer ça en un énisme il n'y a pas de mode d'emploi chacun le fait à sa manière et en ce sens là aussi on retrouve l'anarchie c'est pas il faut faire comme ceci il faut faire comme cela être un bon pratiquant penser ceci voter cela manger ceci ou autre chacun le fait à sa manière ce n'est pas important mais ce qui est important c'est qu'on retrouve cette puissance d'agir cette capacité cette entièreté de l'être humain cette respiration et là on se dit en fait je suis moi et je peux interagir agir autour de moi avec mon environnement Manon pour toi l'éveil qu'est-ce que c'est ? Alors déjà il faudrait dire que le monde capitaliste ou libéral a une capacité phénoménale de tout pervertir aujourd'hui effectivement l'éveil c'est un concept de marketing c'est un business les gens cherchent ça comme une solution et il n'y a pas de solution il n'y en a pas il n'y a pas une solution toute faite il n'y a pas un état définitif ça ne veut rien dire aujourd'hui l'éveil ça ne veut plus rien dire et puis il y a toujours cette idée que l'éveil ce serait quelque chose où on sort où on s'extrait c'est une séparation une désincarnation moi j'aime bien la version des écoféministes qui parlent au contraire de quelque chose dit maintenant ce n'est pas on ne cherche pas à se séparer de son corps on ne cherche pas à être aussi libéré au sens libéré de toutes les contingences matérielles parce qu'en fait cette libération là c'est effectivement celui qui l'a peut-être éventuellement c'est l'homme blanc avec un gros portefeuille qui peut s'imaginer plus libre parce que il n'a qu'à sortir sa carte de crédit pour reprendre un avion pour qu'on lui amène à manger etc mais cette liberté là en fait elle est enchaînée à toute la pyramide qu'il y a en dessous de lui il n'est plus rien sur cet argent et sur toute cette pyramide de domination donc ce n'est absolument pas la liberté ça c'est une sorte de liberté hors sol c'est une liberté du dominant où on s'arrache à la réalité où on s'arrache à la terre où on s'arrache à l'humanité et où on la domine et où on l'exploite donc complètement à l'opposé les écoféministes parlent au contraire d'une réappropriation d'une redécouverte de nos interactions et de nos interdépendances et cette interdépendance avec le monde vivant évidemment avec la nature parce qu'on appelle la nature qui en fait nous sommes la nature aussi évidemment mais tout ce monde vivant se replacer à l'intérieur de là comprendre que la liberté c'est ces interactions ces interdépendances que c'est une liberté dynamique c'est quelque chose qui est dans un échange permanent on est libre et à la fois on est relié mais cette reliance si on peut dire ce ne sont pas des chaînes ce sont des échanges on est autant relié que l'arbre avec ses mycorhizes qui a besoin d'une symbiose pour vivre mais nous aussi nous sommes en symbiose nous aussi nous avons des bactéries dans les poumons et qui nous font respirer ce n'est même pas nous même la fonction de la respiration c'est en fait une symbiologie nous avons besoin de tout ce lien donc il n'y a pas de liberté d'éveil extérieur comme un arrachement ou la spiritualité ou l'âme ou je ne sais pas quoi pour moi tout ça c'est ensemble c'est pour ça que j'aime bien la façon dont les écoféministes en parlent c'est pour ça aussi qu'effectivement des biologistes parlent de symbiose et que c'est très intéressant de voir ça de façon complètement opposée qu'est-ce que c'est l'éveil ? évidemment évidemment il n'y a pas de réponse par contre on peut tous les jours travailler à sentir à sentir ce qui nous relie aux autres en général à tout ce vivant accepter que c'est dans le concret et dans le contact avec la réalité qu'il y a quelque chose qui se passe et quand on demandait parfois à Itzotsuda est-ce qu'il avait eu l'illumination il rigolait et il disait oh oui souvent plusieurs fois l'illumination c'est son effectivement parfois on se cogne le pied et il y a quelque chose qui nous vient mais parfois on voit une situation et on la voit différemment il y a plein de moments qui sont des éveils au sens où on prend conscience de quelque chose on passe à un autre état le sinologue Jean-François Bilter parle aussi de différents niveaux d'intégration des moments où le corps intègre des éléments et où ils deviennent nous-mêmes ce sont des moments d'éveil ce sont des moments de réunification mais l'éveil est-ce qu'il faut payer pour ça c'est juste un business alors en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je pense que plus les humains se comportent comme des machines plus effectivement une machine va nous dépasser et va nous détruire parce qu'on se comporte comme des machines et effectivement on est de plus en plus formaté et de plus en plus dépendant des machines et l'intelligence artificielle porte bien mal son nom puisqu'elle n'a pas grand chose d'intelligent mais c'est parce qu'on a tellement appauvri l'intelligence humaine qu'effectivement on en arrive là on a perdu le contact avec nous-mêmes on a perdu beaucoup sauf dans quelques traditions la notion de qui sentir sentir ce qui va se passer avoir de l'intuition comprendre un bébé nouveau-né qui ne parle pas encore sentir qu'est-ce que sera le geste juste toucher quelqu'un qui a le bras cassé à la bonne vitesse au bon rythme biologique ce n'est pas du savoir au sens mental c'est un savoir physique un savoir intégré puisqu'on le perd de plus en plus de plus en plus effectivement oui les machines n'auront pas de mal à nous remplacer mais c'est le problème de cette croyance en la science je n'ai rien contre la science mais quand elle devient une croyance effectivement ça finit par me poser problème je n'ai rien contre la technologie mais quand elle devient une croyance et une croyance qui sert un système de domination oui ça me pose problème effectivement la sagesse intuitive qu'on a qui permettait peut-être même à certains peuples de savoir quelles plantes manger comment se soigner eux-mêmes comment retrouver leur équilibre cette confiance cette capacité c'est tout ça l'intelligence humaine c'est beaucoup plus que l'intelligence artificielle et c'est ça moi que je cherche je ne sais pas quelle est la direction de l'humanité mais ce que je suis sûre c'est que moi ce qui m'intéresse c'est de retrouver ces différentes intelligences de les redécouvrir peut-être que je ne serai sûrement pas capable d'aller en forêt et de savoir qu'est-ce qu'il faut manger mais au moins d'avoir une intuition de suivre son corps quand on est malade et qu'on n'a pas envie de manger et bien de ne pas manger comme font les chats ils sont blessés ils vont se tracher dans un coin ils ne veulent pas manger ils laissent leur corps travailler retrouver cette confiance en cette capacité pour moi c'est une voie possible effectivement à travers mon enfance à travers le parcours qu'ont fait mes parents à travers l'enseignement ditsuo tsuda il a laissé des traces de quelque chose ce qu'on pourrait dire un savoir vernaculaire pour utiliser un terme de Nietzsche et le savoir vernaculaire il passe aussi par le corps par l'intuition par la se réapproprier redécouvrir le qui qui est un élément fondamental une ressource dont on s'est coupé qui n'est pas oublier par la science qui n'est pas reproductible donc ça n'existe pas pourtant on sait on rentre dans une pièce il y a quelque chose qui nous dérange on rencontre quelqu'un il y a un bon feeling ou bien on rencontre quelqu'un et il y a une méfiance mais on apprend et ça évidemment on revient sur la question de l'éducation on apprend que de toute façon ce monsieur c'est le professeur donc il faut l'écouter il faut lui obéir peu importe notre feeling peu importe ce qu'on a senti on se coupe de cette communication qui nous dit danger ou qui nous dit c'est bon qui nous dit je dois manger de la ganas ou bien je dois manger de la salade je dois me reposer ou je dois m'activer à travers les pratiques comme le seitaï ce sont des moyens pour quelque part un peu se rebrancher avec soi-même et réactiver ces savoirs ces intuitions qu'on a et ça à mon avis c'est plus intéressant que d'aller vers l'hypertéquage c'est plus intéressant c'est plus intéressant c'est plus intéressant que d'aller vers de la salade c'est plus intéressant c'est plus intéressant que d'aller vers de la salade c'est plus intéressant